Mouvement parabolique de ballon de volet Après la course d'élan, le serveur saute de façon à frapper le ballon en un point B0 situé à la hauteur H au-dessus de la ligne de fond de terrain. La hauteur H désigne l'altitude du centre du ballon. Le vecteur vitesse initial V0 du ballon est horizontal et perpendiculaire à la ligne de fond de terrain. Et de module V0 égale 21 mètres par seconde. L'instant de la frappe est choisi comme origine des temps. On utilise le mouvement de centre d'énergie G du ballon. Le mouvement a lieu dans le plan OXY sans tenir compte de l'action de l'air. On donne G égale 9,81 mètres par seconde au carré et le rayon du ballon R égale 10 centimètres. On donne le schéma. La première ligne de fond et ici la deuxième ligne de fond. La longueur de terrain, elle égale 18 mètres. Le filet se trouve au milieu. Elle a pour abscisse 9 mètres. Elle a pour hauteur H égale 2,4 mètres. Le point de l'ensemble B0 a pour hauteur H égale 3,5 mètres. Et la vitesse V0 soit la vitesse initiale de l'ensemble. 1. Déterminer les équations différentielles vérifiées par les coordonnées de vecteurs vitesse. 2. Établir les équations horaires de mouvement. 3. En déduire l'équation de la trajectoire du ballon. 4. Montrer que le ballon franchisse le filet sans le toucher. 5. Vérifiez qu'il touche le sol avant la ligne de fond. 1. Les équations différenciées de mouvement. Les équations différenciées de mouvement. Vérifiez par Vx et Vy. On applique la deuxième loi de Niole. On applique la deuxième loi de Niole. La sorte de force extérieure appliquée au ballon est égal à 1 à G. Donc, on utilise le mouvement de G, de zone, d'inertie, de ballon. Les forces appliquées, on a dit dans les données que l'action de l'air est négligeable. Donc, il y a uniquement le poids P. Donc, P est égal à 1 à G. P, c'est 1 fois G. P est égal à 1 à G. Donc, A G est égal à 1 à G. Le coordonnée du vecteur d'accélération, A G, C A X et A Y. Et le coordonnée du vecteur de chambre de puissanteur, c'est... On a G vertical vers le bas. Elle est perpendiculaire à l'axe O X. Donc, sa projection sur l'axe O X est égal à 0. La projection de G sur l'axe O Y dans toute la longueur, G. Mais G et G ont des sens opposés. Donc, c'est moins G. Donc, A X est égal à 0. A Y est égal à moins G. L'égalité du vecteur signifie l'égalité des coordonnées. Et A X, c'est D V X par rapport au temps. La dérivée de V X par rapport au temps est égal à 0. A Y, c'est la dérivée de V Y par rapport au temps est égal à moins G. Ce sont les éclations différentielles de mouvement vérifiées par V X et V Y. Deuxièmement, les éclations horaires de mouvement. Les éclations... Horaires de mouvement. Donc, on a les éclations différentielles de V X sur D T est égal à 0 et de V Y sur D T est égal à moins G. Par integration, on trouve V X et V Y. Donc, V X est égal à un constant C1 car la dérivée de V X est égal à 0. Donc, c'est la dérivée de la constante qui est égal à 0. V Y, la fonction V Y, lorsque je la dérivée par rapport au temps est égal à 0, c'est V Y est égal à moins G fois T plus une constante C1. En dérivant, donc, la dérivée de T est égal à 1 et c'est T sur le rôle du X en masse. Et la dérivée de la constante C1 est égal à 0. Donc, on trouve D V Y sur T est égal à moins G. C1 et C2 sont deux constantes déterminées par les conditions initiales. Et C1 est une vitesse, C est une vitesse. Donc, je veux avoir la vitesse à P égale à 0. Donc, à T égale à 0, on a la vitesse D0 à proposant D0X et D0Y. D0X est obtenu en projetant le vecteur vitesse D0 sur l'axe OX. Donc, la projection dans toute la longueur est D0Y de même sens. Donc, c'est D0. La projection de V0 est sur l'axe OY et les vésents sont perpendiculaires à l'axe OY. Donc, C'est 0. on a on a vx et il ya une constante c1 à t égale à 0 je remplace vx par v0x et une constante à partir de l'instant t égale à 0 c1 et t égale à v0 on a vy t égale non logique fois t plus c2 à t égale à 0 je remplace vy par v0y et t par 0 moins g fois 0 plus c2 v0y c0 donc ici 0 donc c2 égale à 0 donc les coordonnées de vecteur vitesse sont vx est égal à v0 et vy est égal moins g fois t ce sont les coordonnées de vecteur vitesse aujourd'hui vx est égal à v0 vy est égal moins g fois t vx cdx sur dt est égal à v0 vy cd y sur dt est égal moins g fois t par l'intégration on trouve x et y la fonction x je la délire par rapport au temps je trouve v0 donc x c v0 fois t plus une constante c'est prime 1 je dérive la délire de t est égal à 1 et la délire de constant c'est à 0 donc je trouve v0 la fonction y lorsque je la délire par rapport au temps je trouve moins g fois t donc c y est égal moins 1 demi gt au carré plus une constante c'est prévu je la délire je trouve ici 2t ici 0 donc on trouve dans un chiffre à t c'est prime 1 et c'est prime 2 sont les constantes qui seront déterminées en utilisant les conditions ici et je remarque ici que c'est prime 1 est une abscisse et c'est prime 2 est une ordonnée donc je dois voir l'abscisse et l'autre à t égale à 0 donc à t égale à 0 on a x 0 égale y y 0 égale x 0 donc à t égale à 0 le ballon ou bien le centre dernier c'est du ballon a été au point B0 qui apporte abscisse 0 et qui apporte altitude h donc 0 H en même temps x égale v0 fois t plus c'est prime 1 à t égale à 0 je remplace x par x0 et t par 0 donc t égale v0 fois 0 alors siiiiii et 2 donc ui , t égale v0 x2 à t égale à 0 on a y high x2 puis 26と x2 à t égale à 0 donc zie 0 ו x2 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 donc Früh x2 s Donc, les équations horaires de mouvement sont X est égal V0 fois T et Y est égal moins 1,5 G T au carré plus H. Ce sont les équations horaires du mouvement. Troisièmement, l'équation de la trajectoire. L'équation de la trajectoire. C'est la rotation entre Y et X, Y en fonction de X. On utilise les équations horaires de mouvement X est égal V0 fois T, Y est égal moins 1,5 G T au carré plus H. Donc, on va éliminer le temps entre ces deux équations. Donc, on tire T à partir d'une équation et je remplace dans la deuxième. T est égal AX sur V0. Donc, Y est égal moins 1,5 G X au carré sur V0 au carré plus H. Que je peux écrire comme ça. Donc, moins G sur V0 au carré, X au carré plus H. C'est l'équation de la trajectoire. Et X est une équation d'une parabole. C'est une équation d'une parabole. C'est une équation d'une parabole. Donc, la trajectoire est une portion de parabole. La trajectoire est une portion de parabole. On montre que le ballon dépasse le filet sans le toucher. On montre que le ballon dépasse le filet sans le toucher. Donc, on va déterminer d'abord l'attitude de son filet d'inertie en ce point d'abscisse S sur 2 qui est aussi l'abscisse du filet. On détermine d'abord L'attitude L'attitude Et grégie Dieu, sonidne d'inertie Dieu, sonidne d'inertie Dieu, sonidne d'inertie Au point Au point Dans ces Dans ces Y est-il-аю sur 2 Qui est l'un sisse du filet. qui est l'abscisse de phi. Donc ce point appartient à la trajectoire. Donc on va utiliser l'équation de la trajectoire. y est égal moins g sur 2 v0 au carré x au carré plus h. Donc puisque ce point appartient à la trajectoire, donc son abscisse l sur 2 et son ordonnée ou bien son altitude, vérifiez l'équation de la trajectoire. Donc y est égal pour l sur 2 est égal moins g sur 2 v0 au carré x n sur 2 au carré plus h. Donc y est égal. Application numérique, on a dit que l, c'est 18 mètres. L sur 2, 9 mètres. Donc moins 9,81. 2,81 sur 2, 21 au carré. L sur 2, 9 au carré plus h. plus h qui est égal 3,5. Donc on trouve l'altitude du point g au point d'abscisse l sur 2 est égal à 2,6 mètres. 2,6 mètres. Maintenant on va chercher l'altitude. De la partie inférieure de ballon. Cette altitude. On a calculé yg. 2,6 mètres. Cette altitude. Maintenant j'ai besoin de cette altitude. Voilà. L'altitude de bord inférieure de ballon. Qui est égal à yg moins le rayon de ballon. Donc l'altitude de la partie inférieure, inférieure, inférieure du ballon, du ballon, et y, voilà. Et y est égal à yg moins 1. Donc y est égal à 2,6 mètre. Donc y est égal à 2,6 mètres. Donc on voit que l'altitude de la partie inférieure du ballon est supérieure à h. Donc le ballon dépasse du filet qui sont du chi. Donc y est supérieur à h qui est égal à 2,4. On voit que l'altitude de la partie inférieure du ballon dépasse du filet sans le toucher. Cinquièmement, on vérifie que le ballon touche le sol. Avant la ligne de fond, la ligne de fond souffre en ce point, donc le ballon pomme ici. Voilà. Donc on doit chercher la scie qui correspond à ce point. D'abord, il faut remarquer que pour ce point, y est égal à 0, y est égal à r. Voilà. Cinquièmement, on vérifie, on vérifie, on vérifie que le ballon touche le sol. Touche le sol avant la ligne de fond. on va chercher. Alors, on va chercher la carte inférieure du sol L'obscisse, qui correspond à cette attitude, en utilisant l'équation de la trajectoire, car ce point appartient à la trajectoire. On a l'équation de la trajectoire, moins g sur 2 vz au carré, x au carré, plus h. Donc, yg est égal à moins g sur 2 vz au carré, x au carré qu'on cherche, plus h. Et on cherche x. Je déplace ce terme dans le premier membre et ce terme dans le deuxième membre, donc g sur 2 vz au carré, x au carré, est égal à h, moins yg. Donc, x au carré est égal à 2 vz au carré sur g, fois h, moins yg. Donc, x est égal à 2 vz au carré, on sort de 0 au carré de la racine. Donc, c'est 1 vz au carré, donc c'est 1 vz au carré, fois 2 vz au carré, moins yg sur g. Application numérique, x est égal à 1 vz au carré, donc 1 vz au carré, 1 vz au carré, 1 vz au carré, 1 vz au carré, 1 vz au carré. Donc, on trouve x égale à 17,5 m, 17,5 m, donc inférieure à 18. Lorsque x est égal à 18 m, il y a la ligne de fond. La ligne de fond apport à 18 m. Donc, c'est inférieur à n. Donc, x, donc x inférieur à 18 m. Donc, le ballon touche le sol avant la ligne de fond. Donc, c'est parti.